Musique Je m'appelle Martin Verdant, je suis tailleur de pierres à Nantes depuis 15 ans. Après avoir été apprenti, ouvrier, aujourd'hui je suis conducteur de travaux, c'est-à-dire que je vais avoir à gérer plusieurs chantiers à la fois. Il y avait l'entreprise familiale, donc mon père qui a créé l'entreprise en 1980 avec Patrick Mollat. J'ai vu mon père rentrer des chantiers avec le camion plein de poussière, les blocs de pierre. Moi j'ai grandi dans une maison en pierre et donc j'ai toujours grandi un peu là-dedans en fait. Moi mes boulots d'été c'était d'aller travailler sur les chantiers avec les gars. À 15 ans déjà je savais ce que c'était que la Chaux, le Tufo, la matière, elle me parlait déjà. On a des jeunes qui viennent des centres de formation, on a des jeunes qui viennent en stage, on a des jeunes qui viennent du CAP, des compagnons bien sûr aussi. Le métier de tailleur de pierre en Loire-Atlantique, c'est pas que de faire de la taille, c'est aussi donc faire de la maçonnerie, faire des enduits. Printemps-été c'est la belle période, il fait beau, on la laisse pour travailler, et puis arrive l'automne, il va falloir se protéger de la pluie, il va falloir se protéger du froid. On n'est pas tout seul sur le chantier, on est en équipe, on s'aide, on se parle, la dimension humaine elle est très importante. Moi j'ai appris avec les anciens de l'entreprise, et moi les jeunes j'essaie de leur transmettre ce qu'ils m'ont appris. C'est un flambeau qu'on transmet. Je m'appelle Mickaël, je suis rentré en apprentissage de taille de pierre il y a maintenant plus de 25 ans. Après l'apprentissage, j'ai été chez les compagnons sur le Tour de France, et puis un an à peine, je suis formateur ici au Centre de formation des compagnons de la Fédération compagnonnique. Après 25 ans de passer sur les chantiers, on a envie de transmettre à un moment. On a des jeunes qui sont vraiment dans l'apprentissage des bases du métier, et puis on a aussi des jeunes qui préparent un BP, qui sont dans le perfectionnement. De par mon expérience, j'essaye de pas juste leur transmettre quelque chose de théorie et juste un cours, mais de leur expliquer pourquoi ça va leur servir. On essaye de joindre le côté théorique à la pratique, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils font en fait. Moi je suis en contact avec les entreprises dans lesquelles vont travailler les jeunes qui sont ici, suivant les capacités des jeunes, leur appréhension du métier, ou alors déjà leur vécu, parce que j'ai des jeunes qui ont déjà une formation de maçonnerie par exemple, donc je sais qu'ils vont être allés sur un chantier, je peux les envoyer dans une entreprise, où ils seront plus souvent sur le chantier. La pierre c'est un matériau certes inerte, qui a vécu, qui on peut dire vit encore, parce qu'on dit que la pierre respire, elle dépend de la météo, des aléas, on peut penser que le matériau est vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada